Les élections présidentielles sont l'enjeu majeur de l'année 2022 en France. Un élargissement du champ politique caractérise cette élection aux pronostics difficiles. À droite, rien n'est sûr pour le moment. À compter de demain, 140 000 votants départageront les cinq prétendants à l'investiture de la droite. Xavier Bertrand, Éric Ciotti et Valérie Pécresse sont les noms qui reviennent souvent pour incarner le champion que la droite cherche depuis des années. À l'extrême droite, les candidats sont connus. Marine Le Pen, habituée des rendez-vous électoraux, sera comme prévu de la partie. Éric Zemmour, qui occupe les médias depuis plusieurs mois, se présente en homme providentiel, pouvant remettre la France sur le droit chemin. Les sujets qu'il a abordés tournent naturellement autour de l'islam, de l'immigration et de la féminisation de la société, faisant fi des préoccupations économiques des Français. À gauche, Jean-Luc Melenchon, qui apparaissait il y a quelques mois comme le candidat le plus populaire, doit désormais compter avec la concurrence de Yannick Jadot, qui le talonne dans les sondages, et Anne Hidalgo, qui refuse toute alliance avec les autres représentants de la gauche. Une élection particulière attend la France en 2022. Le pays traverse une période de doute et de montée des extrêmes qui caractérisent parfois les pays en déclin. Duits d'alopsis, duits d'alopsis, desvärists de lagradértat en 2022. Et puis le officers, des